Salut à tous, aujourd'hui retour sur l'un des insectes les plus célèbres du jeu vidéo, son petit pède. Alors, pour bien comprendre l'impact qu'a eu ce jeu dans l'industrie du jeu vidéo, il nous faut remonter assez loin dans le passé. Souvenez-vous, le premier gros succès commercial d'un jeu vidéo, on le doit à la borne d'arcade Pong d'Atari. C'est un tel succès que bon nombre de fabricants de jouets de machines de jeu tentent de copier à leur façon ce hit. Le jeu vidéo de cette époque se résume bien souvent à une balle à se renvoyer entre deux raquettes. Bien sûr, il y a des tentatives originales, et à dire vrai, aucune borne ne parvient à égaler le succès immense que fut Pong. Jusqu'en 1978, où un certain Tomohiro Nishikado propose Space Invaders, une révolution dans le monde du jeu vidéo d'ailleurs, une grande partie de la grammaire de base de notre média est présente dans ce jeu. Viser des adversaires, tirer, les détruire, éviter leurs missiles, le tout enrobé d'un univers de science-fiction avec la présence d'envahisseurs extraterrestres. Le succès est colossal, et là encore, quasiment tous les fabricants de bornes vont s'inspirer de ce hit, à tel point qu'au début des années 80, la plupart des jeux dans les salles sont des « shoot them up ». Il est vrai que certains parviennent à tirer leur épingle du jeu, comme Phoenix avec ses adversaires imprévisibles, qui ne se suivent plus bêtement les uns derrière les autres. Kalaga et son rythme si nerveux, ou encore Santiped, celui qui va nous intéresser. Mais n'anticipons pas, une certaine Donna Bailey travaille chez General Motors sur des contrôles de vitesse basés sur des processeurs automobiles. Comme beaucoup, fin des années 70, elle découvre dans un bar Space Invader. C'est un véritable coup de cœur, la borne la fascine, et elle comprend que si le jeu fonctionne, c'est qu'il y a eu un programmeur, quelqu'un qui exerce finalement le même métier qu'elle. Sauf qu'ici, nous avons une interface visuelle, une interaction avec le joueur, quelque chose en somme d'un peu plus gratifiant. Elle se renseigne sur le jeu vidéo et découvre la société la plus connue à cette époque, Atari. Qui, est-ce un hasard, utilise le même processeur que celui de General Motors. Confiante, elle tente sa chance et propose sa candidature. Elle est rapidement embauchée et devient de ce fait l'unique femme au sein de la branche arcade d'Atari. Problème, elle ne sait pas par quoi commencer, les idées ne viennent pas. Heureusement, il existe au sein de la firme un cahier de brainstorming. Seulement, sur toutes les idées qui y sont notées, il y est toujours question de laser, d'envahisseur, de bagarre, en gros, de thèmes qu'elle juge trop masculins. Quand un de ses collègues lui propose de développer un jeu de foot en lui indiquant que ça se fondra forcément dans les bars, c'en est trop. Donna souhaite proposer autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir, avec un univers qui pourrait autant plaire aux hommes qu'aux femmes. Elle s'attarde alors sur la seule idée du cahier qui attire son attention, un insecte multisegmenté qui se dirige vers le joueur. Edlog la rejoint et travaille sur le projet avec elle. Donna et Edlog ont rapidement un schéma en tête. En conservant le modèle phare de l'époque, Space Invaders, un insecte se dirige vers le joueur. Seulement, lorsque nous tirons dessus, celui-ci se divise, accentuant la difficulté et la rapidité de l'adversaire. Il travaille et teste leur projet et le constat de Donna est sans appel. C'est trop facile et ça manque franchement d'intérêt. Elle décide donc d'intégrer deux nouveaux éléments. Des champignons qui gêneraient le joueur, protégeraient l'insecte et créeraient une sorte de décor, un jardin qui tranche donc naturellement avec l'espace, et ajoutaient d'autres adversaires indépendants du centipède. Et tant qu'à faire, des créatures ont la horreur d'Anna. Des puces, des araignées et des scorpions. Elle insiste aussi pour que les couleurs soient quelque peu chatoyantes, avec un côté pastel illustrant au mieux l'univers d'un jardin. Edlog lui propose d'intégrer à la borne un trackball à la place du traditionnel joystick, ce qui permet d'offrir aux joueurs une réelle liberté de mouvement adaptée à la situation. En déplaçant rapidement son trackball, on va plus vite, et inversement en le déplaçant lentement. En 1980, la borne débarque dans les salles, et c'est un carton. Et comme avec Pac-Man avant lui, de nombreuses femmes se sont concernées par l'univers du jeu et s'y amusent. Le pari de Donna est totalement réussi, rompre avec les traditionnels jeux qui se déroulent à bord d'un vaisseau spatial, et attirer un public féminin. Pourtant, Donna Bylay ne restera pas longtemps dans le monde du jeu vidéo. Elle expliquera plus tard que le succès de Centipede avait attiré la jalousie de certains employés d'Atari, et inéluctablement certaines tensions apparurent. Elle rejoignit quelques temps d'anciens employés d'Atari qui formaient Sante Technologies, pour produire leur propre borne avant de partir définitivement vers l'enseignement. Mais son insecte Centipede a pour sa part poursuivi sa petite carrière. Déjà, le titre a été adapté sur quasi toutes les machines existantes, et même celles qui sortiront courant des années 80. De l'Atari 2600 à l'Apple 2, en passant par la Master System ou encore la Neo Geo Pocket, la version la plus originale c'est celle de l'Atari Lynx. Tout simplement parce que la zone de jeu est plus vaste que l'écran, nécessitant un scrolling. Scrolling qui n'existait absolument pas dans le titre original. Pourtant, ce que l'histoire a eu tendance à oublier, c'est que Headlog a travaillé sur une suite l'année suivante. Millipede, s'il n'est pas resté dans les mémoires, c'est parce qu'il ressemble énormément à Centipede, si ce n'est qu'il y a davantage d'ennemis, une zone qui délimite l'endroit où l'on peut se déplacer, et de petites bombes insecticides qui explosent si on leur tire dessus. Voilà, et en 1982, la mode des jeux à la Space Invaders commençait tout doucement à s'essouffler. La firme Accolade nous a aussi réalisé une belle magouille. C'est elle qui s'était occupée de la conversion pour la Game Boy, un titre assez lent et franchement pas palpitant. L'année suivante, Accolade réitère avec cette fois-ci une cartouche contenant Centipede et Millipede. La boîte précise bien deux classiques de l'arcade pour un seul jeu. Oui, sauf qu'on l'a dit, les deux jeux sont quasiment identiques, si ce n'est une variation du nombre d'adversaires et la présence de bombes insecticides. Franchement, une belle arnaque. C'est la même chose pour le jeu GBA, une compil de trois classiques de l'arcade, Centipede, Breakout et Warlords. Voilà. Moi, je trouve ça assez aberrant de commercialiser trois pauvres malheureux jeux qui ont plus de 20 ans. Il y en aurait une quinzaine, je ne dis pas, on découvrirait des jeux, on aurait un peu de variété, mais là, c'est carrément entaché la mémoire de Centipede. Ne vous en faites pas, toutes les firmes ne sont pas des escrocs à vide de votre pognon. Enfin, presque pas. Sur PlayStation et Dreamcast, Asbro Interactive tente de moderniser le titre avec un centipede en 3D. La firme a vu les choses en grand, on a des cinématiques et une histoire. Tous les cent ans, les créatures essaient de s'emparer de notre planète. À chaque fois, nous pensons nous en être débarrassés. Niveau après niveau, le but est de sauver les villageois et protéger les maisons des divers insectes et du ville centipede. Malheureusement, Asbro Interactive n'est pas allé assez loin dans la refonte du concept. Il aurait été nécessaire d'apporter un peu plus de variété de jeux pour le joueur. Ce qui fonctionnait sur de courtes parties en 1981 devient ici vite classant. Atari lui-même tentera de faire revenir son insecte sur le devant de la scène avec centipede, infiltration. Jeu pour la 3DS et la Wii qui semble volontairement très typé arcade. D'ailleurs, dans sa forme, il me fait finalement plus penser à un Smash TV qu'à un centipede. Là aussi, les niveaux sont représentés par diverses arènes. On peut ramasser différentes armes, poser des tourelles, puis affronter le boss centipede. Un jeu sympathique qui est passé assez inaperçu. Parce que non, contrairement à d'autres grands noms du jeu vidéo, centipede n'est jamais parvenu à reconquérir le public. Et pourtant, il n'a jamais quitté la mémoire des gamers. D'abord parce qu'avec son univers si singulier, il a été un énorme succès de l'âge d'or de l'arcade, mais aussi parce qu'il est l'oeuvre d'une femme, Donna Bailey, à une époque où la jante féminine était extrêmement peu représentée dans le monde du jeu vidéo. En 2007, elle était la conférencière d'honneur du Women in Games International à Austin, où elle expliquera comment impliquer davantage les femmes dans le monde du jeu vidéo. Et la parole de Donna Bailey a forcément une résonance dans l'industrie puisqu'elle est bel et bien l'auteur d'un des plus grands classiques du jeu vidéo, centipede. Sous-titrage Société Radio-Canada